c'est pas totalement les méthodes que je remets en cause parce que c'est un grand professionnel ça a été un bon joueur les joueurs ne s'en sont pas plaints du tout depuis le début de la saison et de toute façon le juge de paix il sera la semaine prochaine sur ce match aller face à la société on peut analyser tout il court pas assez, il court moins que les autres plus que les autres, à un moment donné comme dit Pierre certes c'est pas de l'athlétisme, en plus il a pas des athlètes dans son équipe, loin de là moi là où j'ai plus d'interrogations c'est justement sur la tactique et ce qu'il demande à ses joueurs c'est à dire qu'il veut un football de possession il a des joueurs techniques pour ça j'étais au parc face à Brest, je suis désolé l'équipe qui a eu le plus de possession, qui a montré le plus de choses c'est le stade brestois c'est quand même assez inquiétant, à Strasbourg on a vu plus de choses avec Strasbourg qui a quand même galéré en début de saison qui a un effectif jeune qui a du mal à se construire parce que ça prend du temps etc etc, et c'est presque Strasbourg qui a montré le plus de choses que le PSG c'est là où c'est inquiétant, ses méthodes ne m'inquiètent pas, Mbappé est mis en situation pas en situation, à un moment donné il va falloir que les joueurs ne sortent pas qu'en fait la deuxième mi-temps de Brest ou la deuxième mi-temps de Strasbourg c'est atlétique c'est de la suffisance juste parce qu'en fait ils se croient dans les chaussons moi c'est sa tactique et le choix des joueurs qui va vraiment être cohérent et notamment face à la Real Sociedad qui est vraiment un profil d'équipe où justement eux physiquement ils sont très costauds, c'est très dur de leur mettre des buts ils ont des mecs au milieu qui courent qui ont de l'impact donc voilà les méthodes, il a dit qu'ils ne s'intéressaient pas à la Ligue des Champions j'espère déjà qu'ils s'y intéressent, on ne va pas se mentir parce que si c'est la Coupe de France, son objectif demain soir c'est plutôt inquiétant tu ne penses pas à la Ligue des Champions ? non mais en tout cas il le dit là on le voit parler de l'athlétisme il a l'air énervé, il est énervé en permanence donc en tout cas sa méthode de communication il y a une certitude, c'est qu'elle n'est pas bonne la question c'est faut-il douter des méthodes de Louis-Henriquet je pense que notre métier en fait comme journaliste déjà c'est forcément douter c'est-à-dire qu'on ne peut pas mais toi tu doutes souvent on est là pour analyser on n'est pas là pour dire c'est Louis-Henriquet, on va lui faire confiance tu ne peux pas penser que ça va être tous des clopes mais le temps de parole de Georges tu vas le respecter un jour il est venu de l'Argentine pour parler non mais le truc c'est qu'on regarde les matchs moi depuis le début de l'année je vois les matchs où ils ont été bousculés c'est les matchs où ils ont été bousculés notamment dans l'intensité physiquement que ce soit contre Newcastle, que ce soit contre Milan donc c'est sur ce terrain-là qu'on les entend aussi donc jusqu'à maintenant j'ai envie de dire que Louis-Henriquet il ne m'a pas donné suffisamment de garantie pour que je croie en ces méthodes en fait pour que je me dise c'est bon, c'est bon ils vont au bon endroit c'est ce qui va se passer collectivement il nous avait promis une équipe en février qui allait être à la hauteur il nous avait promis moi je vous rappelle très bien je m'étais dit je vais le noter ça première conférence de presse il nous a dit et au Parc des Princes les supporters ils vont venir ça va être la régalade ça va être la régalade il va y avoir du spectacle pour l'instant je reste quand même sur ma faim en fait depuis le début de l'année Paris n'a pas fait une seule fois un match de 90 minutes où ils sont capables de maintenir un haut niveau de jeu d'avoir un jeu cohérent donc en fait moi du coup ça tu penses que c'est de la faute de Louis-Henriquet ça ? mais attends mais c'est qui le qui dirige le bateau ? non mais tu peux avoir une certaine direction après t'es les joueurs sur le terrain quand on parle de responsabilité sur ce qui se passe non mais évidemment moi ce que je te dis c'est que on peut lui donner encore le bénéfice du doute parce que de toute façon le moment où on va le juger ce sera dans une semaine c'est qu'aujourd'hui on peut quand même déjà voir quelques éléments qui nous permettent de dire donc c'est de la faute de Galtier mais pas de l'Occident attention le Galtier c'est de sa faute en vie mais en foot un PSG à deux visages un manque d'intensité notamment de la part des Parisiens surtout en seconde période contre Strasbourg ou encore contre Brest le week-end dernier en Ligue 1 on lui a posé la question en conférence de presse est-ce qu'il craignait ? et quoi ? c'est ce qui s'est passé avec Verratti Verratti qui loue en trop ça part alors que c'était un joueur qui l'adorait je peux réagir je veux bien effectivement lui je suis étonné que tu lui tapes dessus parce qu'effectivement on n'était pas sur un coureur à pied effectivement je pense que pour aller faire des tours de terrain tu ne vas pas avec lui mais pour essayer de conserver le ballon tu veux aller avec lui mais il va finir dans la forêt en train de se cacher d'accord très bien mais à la fin l'an dernier tu avais une équipe il y avait des marres il y avait Messi il y avait Verratti ils avaient tous leurs défauts il y en avait sans doute peut-être trop il fallait redéfinir des choses mais à la fin parce que ça dans la méthode ça compte aussi lui il veut le ballon avec des mecs au milieu de terrain tout le monde n'est pas très ami avec le ballon tu vois tu as mis 60 millions d'euros sur le milieu de terrain défensif ou Gartey c'est sans doute très bon il a des qualités c'est pas une arnaque on lui demande pas de faire des roulettes on lui demande de récupérer de donner un domaine Louis Sénriquet c'est la diane du Barça mais je pense que dans l'idéal de Louis Sénriquet j'ai pas l'impression qu'il y ait une filiation entre Bousquet et Gartey je n'ai pas l'impression s'en bat un peu à Bousquet et Chavis je crois qu'on va s'en servir comme ça évidemment que non en fait c'est pas ce qu'il veut faire Louis Sénriquet c'est pas jouer comme avec Chavis et Gartey les joueurs avaient un petit peu muté mais l'ADN c'est d'avoir le ballon le plus souvent possible avec des joueurs techniques je trouve pas que des joueurs très techniques Colombois je sais pas si c'est l'idéal de Louis Sénriquet je pense pas quand t'as une vision c'est pas parce que t'as une vision qu'en fait tu peux exactement faire ce que t'as envie de faire il ne s'adapte pas du tout ce qu'il leur demande il est content quand il y a des comptes qui sont bien menés ah bon ? moi je l'ai vu parfois fulminer sur des matchs au Parc des Princes quand les mecs vont trop vite vers l'avant et ils gueulent sur le bantouche Mbappé qui a un appel à faire de 30 mètres il y a le ballon qui arrive et lui il dit mais c'est mal joué oui mais il l'a déjà fait mais je te jure que c'est vrai il l'a fait une fois sur une passe longue de Lucas Hernandez notamment il y a le défenseur qui se déchire parce que c'est mal joué à la base quand t'es honnête non je suis pas honnête ça n'a rien à voir ça il a quand même mis Béraldo qui est défenseur central à la gauche pour le tester il a mis Solaire arrière droit j'ai pas l'impression que ça le dérange de voir des joueurs dans d'autres postes il a tout intérêt parce qu'en termes de méthode ça serait peut-être bien d'éviter d'avoir un joueur majeur blessé en vue du match la semaine prochaine je pense que c'est un mec qui joue aussi quand même avec une certaine équipe type à un moment donné comme en rugby vous disiez je ne suis pas rassuré les amis c'est PSG il ne me rassure pas les gars nous sommes à quelques jours du match face à l'arrière ceci d'admé c'est PSG on va en parler dans cette vidéo tranquille salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler du PSG on va parler de Lucien Riquier mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon on parle de food ici non, les personnes ne parlent de food de food c'est notre passion donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu es une situation de contenu si le contenu te parle n'hésitez pas d'être abonné d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est fait on est parti alors est-ce que tu penses que ce PSG est rassurant les amis est-ce que est-ce que lorsque tu regardes ce PSG jouer tu es rassuré est-ce que tu es vraiment rassuré parce que moi je ne le suis pas je ne le suis vraiment pas parce que je vois des lacunes je vois des carences quasiment dans tous les secteurs de jeu dans tous les compartiments dans tous les compartiments oui tu as un Donnarumma qui te sauve mais Donnarumma pour moi ce n'est pas un gardien qui est compatible d'abord avec ce qui fait mettre en place Lucien Riquet c'est un très grand gardien même il faut s'aligner mais est-ce qu'il est compatible avec Lucien Riquet défensivement le PSG est trop mauvais ça concède beaucoup d'occasions et ce n'est pas bon au très trop niveau tu seras puni au très trop niveau tu seras puni si face à Brest face à Strasbourg face à Toulouse à Lens si tu concèdes autant d'occasions lorsque tu vas tomber peut-être sur la société date tu vas tomber peut-être sur le Réal tu vas te faire exploser tu vas te faire exploser dans ce PSG là ça ne me rassure pas du tout pas du tout il y a trop de manque et les journalistes ont reposé la question à Lucien Riquet parce que vous savez qu'en décembre il avait dit ce PSG sera mieux en février on lui a reposé la question confiance et de presse est-ce que vous estimez que ce PSG là est plus fort qu'en décembre il a répondu à la question de manière vraiment ambigüe de manière ambigüe donc moi je pense que ce PSG là les amis ce PSG là est vraiment inquiétant c'est inquiétant Lucien Riquet se cherche on voit bien on voit bien que Lucien Riquet c'est cherche il n'a pas encore vraiment un schéma d'actif vraiment fixe il veut jouer un football de tiki-taka pourtant il n'a pas le jeu pour jouer le tiki-taka il n'a pas le jeu pour jouer le tiki-taka parce que lorsque tu es au gâte je suis déroulé mais au gâte pour moi ce n'est pas un jeu de tiki-taka ce n'est pas un jeu sur qui tu peux vraiment baser ton tiki-taka ce n'est pas un jeu de possession au gâte il veut jouer un football d'attaque placé avec des mecs comme les Kolomani des mecs qui ne savent pas contrôler un ballon des mecs qui ne savent pas jouer dans des petits espaces savez ces mecs-là que tu veux vraiment jouer en attaque placée il a le jeu pour jouer en contre mais il refuse de jouer le contre il refuse de jouer le contre je ne sais pas pourquoi pourtant il a des jeux de contre je pense à Kolomani je pense à Kiyan Bappé Ousmane Dembélé il a des jeux de contre mais il refuse clairement il aime vraiment de rester à sa philosophie il persiste à ses croyances il est persuadé qu'il ira loin avec son tiki-taka surtout avec les jeux qu'il a un grand entraîneur c'est aussi celui qui sait s'adapter à l'effectif qu'il a je pense notamment à Kala Antilouti Kala Antilouti s'est adapté avec l'effectif qu'il a il a perdu Karim Benzema mais il a su reconstruire son effectif il a su reconstruire son schéma tactique il a su reconstruire son schéma tactique avec les jeux qu'il a à sa disposition on nous manque donc un grand entraîneur c'est aussi celui qui sait s'adapter à la situation actuelle il est une série qui refuse de s'adapter il a son schéma tactique il veut seulement que son schéma fonctionne il refuse clairement de s'adapter et pour moi c'est un sérieux problème c'est un sérieux problème donc les amis ce PSG là c'est vraiment inquiétant parce que dans tout le compartiment on voit des lacunes défensives il y a des lacunes au milieu il y a des lacunes offensivement il y a des lacunes parce qu'offensivement Kylian pour moi c'est l'arbre qui cache la forêt Kylian c'est l'arbre qui cache la forêt je ne pense pas qu'un barcourt sera décisif ou très très au niveau je ne pense pas que Ousmane Dembile va commencer à marquer des buts si par le passé c'est un mec qui n'a jamais marqué des buts je ne pense pas qu'il va le faire tout d'un coup je ne pense pas que Consuelo Ramos sera meilleur c'est un mec qui n'a jamais eu la confiance de Lucien Riquet donc il y a vraiment des choses qui laissent très peu optimiste dans ce PSG après dis-le moi en commentaire est-ce que tu es optimiste pour ce PSG notamment en LDC en Ligue des Champions dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de la notification pour nous remarquer de la prochaine vidéo c'est ça on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao ciao